Frédéric Cronenberger, bonjour. Bonjour. Alors le secteur de la publicité a été l'un des plus touchés, en tout cas le plus vite par la crise. Aujourd'hui, ça repart. Est-ce que vous êtes aussi un précurseur de la relance ? Un précurseur de la relance, je ne dirais pas, mais effectivement on sent un rebond des investissements publicitaires qui étaient plutôt à l'arrêt il y a quelque temps, oui. Alors vous représentez ici une des plus importantes agences alsaciennes. Est-ce que le marché alsacien, lui, est atypique par rapport au marché français ? Alors je dirais oui et non, c'est-à-dire que c'est un marché complexe, atomisé, mais en même temps qui revêt des investissements ou qui développe des investissements intéressants sur des marques qui sont des marques typiquement alsaciennes, les entreprises typiquement alsaciennes. Il y a une spécificité, une identité que les annonceurs essayent de faire passer ? Ça dépend. Ça dépend des sujets, des marchés. Mais quand c'est une vraie différence sur le marché, on essaie effectivement de jouer la carte alsace. En tout cas, le mode alsace qui est symbole souvent de qualité, de gastronomie, de savoir-faire. Alors cette crise, est-ce qu'elle a également changé les mentalités ? On parle toujours du boom d'Internet et de la chute des médias dits classiques. Est-ce que ça s'est accentué ou au contraire stabilisé ? Je dirais que les investissements aujourd'hui sont plus raisonnés. Et en ce sens, l'intérêt sur Internet, c'est d'avoir un média mesurable. Alors quand on dit mesurable, ça dépend toujours des objectifs que l'on poursuit. Mais je dirais que les annonceurs sont devenus plus raisonnables, plus raisonnés, et qu'ils investissent à bon escient, et notamment sur le média digital, qui connaît encore aujourd'hui une croissance sous sa forme communication, et non pas outil simple. Enfin, ce phénomène Internet qu'on attendait très très fort, on a l'impression qu'il se stabilise quand même. Si on regarde les chiffres, seulement plus 10% en 2010 pour Internet. C'est pas plus, c'est même un peu moins que la télévision pourtant classique. — Alors comment trouver une bonne explication ? Je pense que c'est peut-être l'investissement média Internet, puisque quand on a sur le poste digital de l'entreprise un investissement, il y a effectivement le système en lui-même, le site, les applications, mais également l'investissement qui est nécessaire pour poursuivre des objectifs, qui sont les médias sur Internet. Et il est probable que ce chiffre soit le reflet d'une certaine prudence encore à investir trop fortement sur certains médias pour voyer de trafic sur Internet. — Autre problème, Internet rime souvent avec gratuit. Est-ce que les annonceurs aussi cherchent à avoir de la publicité gratuite sur Internet par le biais des réseaux sociaux ou autres ? — Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Je pense que la gratuité, elle peut s'opérer dans des modèles de commercialisation de certains produits. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est gratuit ou ce qui a peu de valeur a peu de retour sur investissement. C'est aussi une observation que l'on peut mener. C'est l'efficacité des supports et leur capacité à transformer des prospects en clients ou à poursuivre des objectifs de communication généralement sont liés quand même au coût de contact utile qui, lui, doit être, comment dire, optimal. — Alors autre point, est-ce que votre métier est de plus en plus risqué ? Aujourd'hui, une mauvaise pub fait très vite le tour de la planète ou en tout cas le tour de l'Alsace. C'est de plus en plus d'enjeux d'être publicitaire ? — Disons que c'est une profession exposée, forcément, puisqu'on est souvent la soupape de sécurité. Quand ça marche pas, c'est souvent la faute de la pub. Alors qu'en fait, on essaye plutôt... Enfin le vrai rôle de l'agence, c'est de s'intégrer dans la stratégie d'entreprise et donc d'être impliqué aux côtés de l'annonceur pour poursuivre des objectifs qui soient cohérents par rapport au budget. Donc quand on arrive à maintenir un équilibre entre les objectifs à atteindre et les investissements qui sont développés, généralement, on n'arrive à pas être trop déceptif. Il faut pas céder non plus à l'excitation, j'allais dire, des médias chauds ou de la rapidité de certains marchés. Il faut effectivement toujours se projeter dans le moyen long terme de telle sorte à avoir des vrais résultats et effectivement d'avoir une vraie construction sur les marques, simplement. – Frédéric Cronenbergé, merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501